c'est absolument formidable on atteint aujourd'hui le point culminant de ce road trip là on vient de laisser motos au parking à plus de 4800 mètres c'est dingue d'y penser les motos sont garés sur le toit du mont blanc et nous et bien nous on continue à pied vers le sommet on va dépasser aujourd'hui les 5000 mètres on va vers 5200 mètres on est dans un des plus beaux sites du pérou la montagne de cette couleur cette journée sera à nouveau une des plus belles de ce road trip au pérou salut les motards une nouvelle journée on quitte pugnot en bordure du lac titicaca et là on va vers je sais pas koumbe je crois si je martyris pas trop le nom et c'est une journée de de roulage dans les zones mixtes entre l'altiplano et les montagnes c'est sûr qu'on a repris la direction de cusco mais cusco c'est demain soir et voilà c'est parti là il faut s'extraire de la circulation de cette ville je crois qu'on vient d'habitants mais c'est 50 villes voilà juliaka voilà je vais te montrer l'arrivée dans la périphérie de juliaka et aussi sa traversée parce que en fait je souhaite te montrer toute la réalité du pays on a vu et on reverra la beauté et la grandeur des paysages mais quand on traverse un pays c'est aussi les grandes villes c'est aussi le problème de salubrité ce qui est incroyable c'est tous ces petits revendeurs là ce petit marché qu'il ya en bordure et régulièrement on voit en bord de route c'est pas nous qui appelle au civisme et à la propreté et malheureusement c'est souvent en pure perte comme tu le vois c'est en bouteillage et concert de glaxonne mais en fait ce n'est qu'un feu et voilà on a quitté juliaka et sa circulation un peu encombrée et maintenant on retrouve les visages de l'antiplano qu'on a parcouru il ya deux jours voilà on repart c'est depuis qu'on est partis on est à 3 880 mètres c'est plat complètement plat mais c'est haut il fait pas il fait beau il fait pas super chaud en tout cas effectivement on est toujours à peine en dessous des quatre mille mètres ça c'est un peu c'est un peu surprenant non si c'est bien allez on roule bienvenue dans sa pocara et ben effectivement ça va être le cas on va être les bienvenus avec une très heureuse surprise on va aller boire un café ah bien on a fait une pause et on y a pris un excellent café du pérou c'est surprenant non c'est pas surprenant c'est le cas de beaucoup de pays on croit qu'on va en iran et qu'on va avoir du caviar c'est pas le cas et le pérou ils produisent un excellent café mais il exporte et donc on n'en a jamais du café à l'hôtel on a du café américain dégueulasse et là on a pris de l'espresso avec du la production locale excellentissime tant qu'on y était on s'est fait donner des feuilles de coca parce qu'on est toujours aux alentours de 4000 mètres d'altitude et que on le reçoit un petit peu quand même voilà alors on a repris notre route sur l'altiplano après pocara avec de longues lignes droites mais ça ne va pas tarder à changer pour un paysage beaucoup plus montagneux donc là on voit qu'on commence à se rapprocher de la zone de la zone de montagne qui va bientôt terminer l'altiplano sur lequel on est depuis ce matin et depuis je vous pensez dans là on recommence à avoir un peu de neige je pense qu'on va monter en altitude dans pas longtemps en tout cas c'est redevenu beaucoup plus sauvage c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et en tout cas c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti qui délimitent la région de Cusco et la région de Pugnan. Et on est en descente. Ce parcours que l'on fait ensemble aujourd'hui et qui nous fait découvrir ces montagnes extrêmement verdoyantes, et d'ailleurs si tu as vu les premiers épisodes, on est très 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 loin des montagnes arides, qu'on traversait. Donc cette étape, c'est une étape de liaison. L'objectif c'est juste de se rapprocher de ce lieu magique que tu vas voir dans quelques instants, qui est la montagne aux sept couleurs. Et ça, je peux te dire que ça va être top. C'est là, on est arrivé. En attendant, on ne se laisse pas abattre et on termine la journée par un super pisco, qui est l'apéritif national du Pérou. Notre guide le réalise avec les talents d'un véritable spécialiste des cocktails. Il nous fait en direct live un vrai tuto pour que nous soyons capables de le réaliser à notre retour. Donc à la vôtre, et à demain. Alors, il dit bon ? Une nouvelle journée qui commence. On repart de notre hébergement, et là, tout de suite, on ne va pas bien loin. Mais je peux vous dire que ça va être magique, puisqu'on roule vers la montagne des sept couleurs. C'est donc parti pour une journée top. Là, on est sur la piste qui va à la montagne de sept couleurs. Encore appelée montagne arc-en-ciel, ce qui est à peu près la même chose. Et la petite dame, dis donc, elle peut se faire des poussières en arrivant. Ah oui, on peut dire vive la poussière. Aujourd'hui, c'est une journée avec quasiment 100% de pistes roulantes, puisqu'on ne refera de la route qu'en fin d'après-midi pour rejoindre Cusco. Alors évidemment, on a parfois des conditions de circulation un peu particulières avec les transports collectifs qu'on croise et qui sont très originaux. Mais bon, avec de la bonne volonté, ça s'arrange toujours. Ah, il ne manquait plus qu'un chien. Ah, il ne manquait plus qu'un chien. Ah, il ne manquait plus qu'un chien. Cette piste s'annonce absolument magique, elle part en suivant un torrent, elle prend de l'altitude rapidement avec des lacets en série et il y a vraiment aujourd'hui de quoi se faire plaisir. En même temps, pour nous c'est super cool parce que nous sommes des voyageurs mais on croise des couples en moto qui font leur trajet quotidien. Cette piste c'est la route qui désenclave leur village d'altitude et pour eux c'est sans doute un petit peu moins fun que si c'était goudronnier. Sous-titrage ST' 501 A force de lasser la route a pris beaucoup d'altitude et on est passé dans un autre milieu naturel. L'aridité des premiers kilomètres avec beaucoup de roches a laissé place à un paysage beaucoup plus redouci avec d'innombrables thèmes de verre qui sont rehaussés par la lumière de l'altitude. C'est de la bauxite. Et oui on est passé maintenant sur des pistes où la terre est toute rouge. Ah c'est trop génial. Georges qui a fait monter les gamins. Un alpaga. Je ne sais pas quoi. Ça va. C'est trop génial. Ah, c'est trop beau ! Ce qui est vraiment très impressionnant, c'est tout cet habitat de haute montagne qu'on voit dans cette région, qui est finalement très peuplée, on a croisé plusieurs couples la moto qu'on est montée, un camion qui transportait de la main d'oeuvre, là ce sont les gamines qui vont à l'école du village, il faut quand même rappeler qu'on est à plus de 4500 mètres d'altitude, et on ne s'attend pas à y voir une telle densité de population. Ah, ici c'est trop fabuleux hein ! Le paysage, les gens, la piste rouge... C'est trop beau ! C'est trop beau ! Depuis tout à l'heure, on voit beaucoup d'alpagas et d'autres troupeaux, c'est manifestement une région d'élevage que nous traversons là. Et alors là, c'est vraiment le gag ! Je ne sais pas si c'est l'effet de l'hypoxie, mais l'endroit où les minibus sont arrêtés, ce n'est ni plus ni moins que le péage pour accéder au site. Le site, il est payant. Et moi, il ne me vient même pas à l'idée qu'il faut s'arrêter, j'imagine la tête du gardien car il nous a vu passer. Et donc là, ça continue à grimper et on a encore quelques lacets bien serrés avant d'arriver au parking qui est quand même à 4800 mètres. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, on est stationné sur le toit du Mont Blanc. Donc, nous venons de quitter la moto au parking et la suite va se faire à pied. Et nous allons monter à 5200 mètres. Alors, les habitants des villages que nous avons traversés sont heureusement habitués à l'altitude, mais pour nous, c'est infiniment plus dur. Chaque pas est une véritable épreuve et nous allons très vite en avoir un exemple avec un recours à la bouteille d'oxygène que notre guide transporte. Il faut dire que la montée est quand même sacrément raide. Donc, pendant qu'on monte, je vais en profiter pour te donner quelques infos sur le site de Palcoyo où nous sommes. Dans la région de Cusco, il y a deux endroits qui peuvent revendiquer le titre de montagne de cette couleur. Il y a Vinicunca qui est la montagne la plus connue au point d'être maintenant sursaturée par le tourisme. Et il y a Palcoyo qui est tout aussi magique, tout aussi belle, mais qui pour le moment, je dis bien pour le moment, est moins connue. Donc regarde-moi un petit peu ses couleurs et aussi ses aiguilles sommitales. C'est vraiment une splendeur. Et maintenant qu'on est au sommet, eh bien, je peux te dire qu'on l'a bien mérité. On va commencer à redescendre. On s'aperçoit que le site est vraiment assez peu fréquenté, puisque finalement, on croise très peu de gens. Et la descente, qui est beaucoup moins fatigante que la montée, permet de profiter vraiment de la beauté formidable de ce site. La montagne de Palcoyo Alors, c'est sûr que la montagne de Palcoyo, ça va rester vraiment un des temps forts de ce road trip au Pérou, au même titre que les canyons qu'on a déjà visités, Cotahuasi, Colca, je te renvoie sur les vidéos de ces journées extraordinaires. Et donc là, on termine la journée en roulant vers Cusco, qui est notre étape du soir. Là, on est à 80 km de Cusco, route principale. Donc voilà, c'est la fin de la journée qui arrive, puisqu'on arrive à Cusco. Cusco, c'est une ville très étendue, une très grande ville. Il y a plus de 400 000 habitants. Donc demain, on va en profiter pour visiter Cusco, en préalable à notre visite du Machu Picchu. Donc on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le nous dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne aussi, en activant la cloche de notification. Comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et un road trip sinon rien. Sous-titrage GRN Sous-titrage FR ?